Musique David Olivier a réalisé l'album de l'année de la chanson francophone à Maurice. Découvrez vite cet opus fait avec sincérité. Musique David, qu'est-ce qui vous sierait le mieux ? Être écrivain ou être chanteur ? C'est deux plaisirs différents. En plus, on me pose la question en ce moment. Écrire une histoire, c'est une autre forme de plaisir. Je donne vie à des personnages. Je les fais vivre au gré de mon imagination. En revanche, chanter mes mots, c'est même plus une envie. Ce n'est pas un réel besoin. Ça a toujours été d'ailleurs. C'est deux plaisirs différents. L'un va avec l'autre. Et le lien entre les deux, ça reste l'écriture. Mais c'est vrai que chanter, c'est un réel besoin, plus qu'une envie. Et une chanson, c'est au maximum trois minutes. Et un roman, c'est un long souffle. On n'a pas de limite. C'est vrai. C'est vrai que quand j'écris une chanson, je dois, à travers un texte limité, transmettre ce que je veux transmettre comme émotion, comme message. Or, une histoire, je n'ai pas de structure. Je vais au gré de mon imagination. C'est vrai que c'est deux manières d'écrire différentes. Et en même temps, moi qui n'ai pas eu l'habitude d'écrire de manière très structurée, ça m'a permis d'avoir une discipline que je n'en ai pas forcément. Et de jouer avec les mots. Je trouve que la langue française, parce que je n'écris qu'en français, la langue française est tellement subtile qu'elle permet pour la même signification plusieurs mots différents, mais chacun aura un impact. Donc c'était vraiment génial de devoir faire un tri, de choisir le meilleur mot, en tout cas le mot le plus juste. Donc c'était vraiment une partie de plaisir que d'écrire chacun de mes textes. Donc oui, c'est deux plaisirs différents, je ne peux pas les comparer. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi ce besoin justement d'écrire et de chanter ? Tu savais que tu serais comme ça ? Oui, oui, très tôt. Je ne me définis pas comme chanteur ni comme écrivain justement. Un chanteur qui est quelqu'un qui a une grande technique, qui chante très bien, qui n'est que dans la technique. Pareil pour l'écrivain. Je me définis comme un artiste. Être un artiste, c'est un état d'âme. C'est une manière d'être et de vivre les choses. Et sans se rencontrer jeune, que l'on est différent entre guillemets, dans la manière dont on ressent les choses. J'ai toujours, depuis très jeune, été d'une mélancolie incroyable. Mélancolie qui fait que je ressentais les choses différemment de mes potes ou de mes cousins. Je me rendais compte que j'étais très fleur bleue, donc très sensible à tellement de choses qui avaient l'air tellement banales pour les autres. Donc oui, je savais que j'étais entre guillemets différent, que j'avais besoin de transmettre ce ressenti, cette intensité d'émotion justement à travers l'écriture ou la chanson. Donc très très tôt, j'ai trouvé ma voie. Je savais ce que je voulais faire et vers quoi je voulais aller. Dans un ailleurs Je recommencerai pour devenir meilleur Malgré mes pleurs Je ne peux pas t'oublier Tu restes dans mon cœur Dis-moi comment faire Je pourrai tout laisser Je ferai tout pour te plaire Dis-moi comment faire Je ne peux pas t'oublier Tu es dans tous mes rêves Quand des souvenirs deviennent Des chagrins qui reviennent Les larmes nous apprennent Qu'ils peuvent faire de la peine Et à jamais nous entraînent Ils coulent dans nos veines Te souviens-tu de nous ? De mes lèvres sur ta joue Tes jambes à mon cou Je me souviens de tout Et te pries à genoux Souviens-toi de nous Dans cet ailleurs Je recommencerai Et deviendrai meilleur Il n'y a plus d'ailleurs Tu as tout effacé Pour un autre meilleur Dis-moi comment faire Je pourrai me damner Pour revenir en arrière Dis-moi comment faire Pour enfin t'oublier Mais il n'y a rien à faire Quand des souvenirs deviennent Des chagrins qui reviennent Les larmes nous apprennent Qu'ils peuvent faire de la peine Et à jamais nous entraînent Ils coulent dans nos veines Te souviens-tu de nous ? De mes lèvres sur ta joue Tes jambes à mon cou Je me souviens de tout Et te pries à genoux Souviens-toi de nous Ce jeune homme, écrivain et chanteur A un bel avenir devant lui Pour peu qu'il continue à croire dans son talent Et on a envie de dire au public Souviens-toi de lui Quand j'ai vu vos clips J'ai pensé à Grégory Le Marchal En plus, je pense que vous ressemblez Il y a justement cette mélancolie Ce spleen, si on pourrait dire Dans ce que vous transmettez Ça c'est marrant parce qu'au fait Vous n'êtes pas le premier à me le dire J'ai eu une amie Qui a découvert mes premiers titres d'album à l'époque où je l'ai travaillé Elle m'a toujours dit Ah tu me fais penser à Grégory Le Marchal C'est flatteur Parce que Grégory est une grande voix Et quelle voix ? Alors que moi je ne suis pas du tout un chanteur à voix Justement Je ne suis plus que dans la retenue Je suis vraiment dans la retenue Alors que Grégory c'était une très grande voix Donc ça m'a toujours fait marrer Parce que deux ou trois personnes me l'ont dit Et je crois que ça vient peut-être de la fragilité C'est un beau compliment Ah très beau compliment Est-ce que j'en suis digne ? Je ne sais pas Mais je crois que c'est plus dans la sensibilité que l'on dégage Et la fragilité plus que dans la voix Parce que Grégory c'est une voix incroyable Moi j'aime bien le dire en rigolant Je suis un chanteur qui n'a pas de voix Je chante mes mots, je les raconte Mais je n'ai pas une grande voix Mais je crois que ça vient peut-être de la fragilité De la sensibilité que je dégage apparemment Qui pourrait faire penser à Grégory Le Marchal Parce que moi mes influences sont toutes autres Justement quels sont ? Ben moi je suis un amoureux des chanteurs à texte Monsieur Ferrat Jean Ferrat qui était un grand monsieur de la chanson française Françoise Hardy qui contrairement à d'autres Yé-Yé-Gueule des années 60 Écrivait déjà ses propres textes Je me retrouve beaucoup dans la mélancolie de Françoise Hardy C'était une femme tellement belle, tellement élégante Et qui avait une plume incroyable Donc voilà mes influences C'est Françoise Hardy, Jean Ferrat, Brassens J'aime beaucoup ce qu'il racontait Brassens tout comme moi n'est pas une grande voix Mais il racontait avec un art incroyable propre à lui Il avait une manière de raconter les choses Donc voilà moi je me retrouve plus dans ce genre de chanteur Que dans des chanteurs commerciaux du moment Et je trouve qu'à notre époque c'est dommage Que les gens n'écoutent plus forcément des chansons à texte D'ailleurs à notre époque c'est plutôt des chansons Kleenex Comme j'aime bien dire On va en faire un tube pendant un mois ou deux Et puis on les oublie pour en faire un nouveau tube Et c'est pourquoi moi je me rends compte qu'avec cet album Je n'en ferai probablement pas de tube Mais ce n'est pas ce qu'après quoi je cours Moi j'ai des choses à raconter Et c'est pourquoi d'ailleurs Pour ceux qui écouteront l'album Ils verront que c'est très épuré J'ai volontairement fait un choix très acoustique des chansons Pour mettre l'emphase sur les mots Parce que j'aurais fait des arrangements plus riches J'aurais pu Ça aurait sonné plus commercial certainement Mais les mots auraient été noyés dans un ensemble de tout Or un piano voix ou une guitare voix Permet d'entendre les mots Et moi c'est vraiment ma priorité Et être entendu et dire ce que j'aimerais dire en tout cas C'est beau d'aimer Il est tellement agréable de ressentir ces émotions Qui nous font nous sentir vivants et heureux Il y a ces instants de doute à vouloir savoir pourquoi Comment l'autre nous aime Ces projets que l'on aimerait faire à deux Mais ils ont se dit qu'il est encore trop tôt pour en parler Oui, ces premiers instants partagés sont intenses en émotions Camélia sait que le temps lui a paru long sans lui Il n'a pas voulu passer Mais que cette fois il passera vite sans leur donner le temps de s'aimer comme il le faut Et de se dire tout ce qu'ils ont sur le cœur Elle essaie de savourer chaque mot, chaque pas Comment être sûre de vraiment bien profiter de ce moment à deux Comment être certain de ne rien rater Retrouvez donc David Olivier, André Guéry et Célésis Caire Un double plaisir à ne pas se priver Ton parfum s'est fait une place Entre les mailles de mon écharpe Et je me souviens de ta peau Quand je frémise sous tes doigts Sans retenue j'aime tes caresses Sans retenue tu me délaisses Je garde les traces de tes doigts Morceaux de laine autour de moi En souvenir de notre histoire Avant que les nuages noient S'invitent sur notre chemin Que l'on se voit de moins en moins Je suis si loin quand tu m'évites Dieu que le bonheur passe vite Mes deux pieds qui suivent tes pas Un voile qui recouvre ma voix Je me souviens Je me souviens c'était trop beau On n'avait pas besoin de mots Sans retenue je te tourmente Sans retenue je te tourmente J'aimerais simplement comprendre Mais tu me laisses Mais tu me laisses dans le froid L'écharpe à la place de tes bras En souvenir de notre histoire Avant que les nuages noient S'invitent sur notre chemin Que l'on se voit de moins en moins Je suis si loin quand tu m'évites Dieu que le bonheur passe vite En souvenir de notre histoire Avant que les nuages noient S'invitent sur notre chemin Que l'on se voit de moins en moins Je suis si loin quand tu m'évites Dieu que le bonheur passe vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada